Remplis de tampons et de serviettes sanitaires, les distributrices sont désormais bien visibles dans les toilettes des employés fédéraux, tant des hommes que des femmes. Une nouvelle exigence décrétée par Ottawa est saluée par plusieurs. Personnellement, je pense que c'est normal. Ça devrait être quelque chose qui doit être gratuit. C'est une très bonne initiative. Ils devraient en faire beaucoup plus. Les produits menstruels peuvent coûter des centaines de dollars par année, un prix trop élevé pour plusieurs. Une Canadienne sur quatre, un prix trop élevé concerné, en fait, a dû faire le choix, au cours de 12 derniers mois, de faire le choix entre s'acheter les produits menstruels ou d'autres produits essentiels. Certaines personnes portent donc leurs produits trop longtemps, ce qui pose un risque pour la santé, de choc toxique, par exemple. Fournir ces produits gratuitement est donc aussi une question de santé publique. Est-ce qu'on amène notre papier de toilette quand on va au travail et qu'on utilise les salles de bain dans notre milieu de travail ? Bien, non. Donc, les protections menstruelles sont comme l'eau, le savon, le papier à main, les papiers de toilette dans les salles de bain. L'équité et l'inclusivité de l'initiative sont aussi saluées. Avec la diversité qu'on ne sait pas, dans les genres, je pense qu'ils n'ont pas le choix non plus, il ne faut pas faire de discrimination. Surtout pour les personnes non-binaires ou les personnes, les hommes trans ou les personnes de la diversité du genre, parfois, les personnes qui vont, par exemple, faire de leur monothérapie vont plus avoir un cycle normal. C'est un cycle menstruel qui est régulier et donc, des accidents, ça arrive encore plus souvent. Souvent, les personnes n'auront pas nécessairement de produits d'hygiène corporel sur eux-mêmes. Par son initiative, le gouvernement fédéral espère convaincre les provinces, les territoires et les entreprises de limiter une évolution naturelle, selon Ottawa. Ici Audrey Neveu, Radio-Canada, Montréal. C'est parti pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada